Personne d'autre ? Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Bon, d'abord, les classiques et Bergson. Pour eux, la conscience n'existe pas. C'est l'ensemble des souvenirs auxquels on ne pense pas dans le moment, mais qu'un effort de mémoire suffit à rappeler. À ma connaissance, le seul intéressant, c'est Racine. Ces personnages comme Phèdre ou Pyrrhus, sous l'effet de la Passion, sont dominés par des forces qui les manipulent. Ils sont comme possédés. Pour Racine, c'est Dieu qui agit. Seulement, les forces que ce Dieu utilise sont les mêmes que celles de l'inconscient freudia. Mademoiselle Mathilde, prenez ma place. Et puis, à la fin du siècle dernier, il y a Freud. Bon, l'idée de l'inconscient était déjà dans l'air, mais lui, il la met en forme à partir de son expérience médicale. L'inconscient, c'est l'ensemble des souvenirs ou représentations refoulées totalement ignorées du sujet, qui parfois réapparaissent sous la forme du symptôme. Ça veut dire que tous les gens sont agis par des forces, des désirs, des sentiments qu'ils ignorent totalement, comme dans les néphroses destinées. C'est-à-dire ? Il y a des gens qui sont comme prisonniers de leur destinée et rencontrent toujours les mêmes drames, les mêmes amants malheureuses. On a l'impression qu'ils sont le jouet de la fatalité. Pour la psychanalyse, ils sont prisonniers de leur inconscient. Et c'est quoi exactement la psychanalyse ? Au début, Freud essaie de soigner les hystériques, les malades atteints de troubles comme la paralysie, mais sans raison organique. Et en fait, ces gens sont prisonniers d'idées, de désirs refoulés et interdits, donc inconscients. Et peu à peu, Freud arrive à vendre les résistances du malade. Le souvenir traumatisant devient conscient, le malade en parle et le symptôme disparaît. Et ça marche vraiment à tous les coups. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements